La consultation philo, c'est un exercice d'introspection au cours duquel la personne qui vient voir le ou la philosophe est invitée à mobiliser des compétences philosophiques, savoir argumenter, contre-argumenter, exemplifier, conceptualiser, se questionner, penser contre soi-même. Et ces compétences, elles sont mises au service d'une meilleure connaissance de soi. Durant la consultation, le ou la philosophe va mettre au jour chez la personne un schéma de pensée qu'on a généralement tous adopté dès notre enfance, certaines formes de représentation, des schémas de pensée dont on n'a pas toujours clairement conscience, parce qu'on n'a pas pris le temps de prendre du recul avec. On n'a pas non plus observé peut-être les limites de ce schéma de pensée. Donc le ou la philosophe va renvoyer un miroir qui va aider à mieux voir ce schéma de pensée. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, je faisais une consultation philo avec une jeune femme. À un moment, elle me dit « j'ai besoin d'être rassurée en permanence », ce qui me semble un petit peu étonnant, parce qu'en permanence, quand elle va chercher une plaquette de beurre dans son frigidaire, quand elle part acheter une baguette à la boulangerie, ou même quand elle travaille, je ne pense pas qu'elle ait besoin d'être rassurée en permanence. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ce « en permanence » ? Ça montre une certaine forme d'exagération. Et cette jeune femme a reconnu qu'assez souvent, en effet, elle exagère. Mais alors on pourrait se demander, de façon générale au fait, pourquoi est-ce qu'on exagère ? Eh bien souvent, peut-être qu'on exagère parce que ça nous permet de ne pas voir le réel, de ne pas voir les choses comme elles sont, ce qui serait, ce qui est difficile, ce qui demande peut-être plus d'effort que l'exagération. Et donc, voilà, c'est peut-être ce qui arrive à cette personne. Elle exagère parce que prendre en compte la réalité telle qu'elle est, ça serait peut-être trop difficile. Donc elle se fait une sorte de film comme ça. Et alors évidemment, l'inconvénient de cette exagération, c'est une certaine forme d'impuissance. Alors qu'est-ce qu'elle veut ? Être dans l'impuissance et l'exagération, ou devenir plus puissante, mais examiner les choses avec plus de lucidité ? Alors il y a d'autres schémas de fonctionnement. On peut voir aussi des personnes qui sont en contrôle, qui ne parviennent pas à se lâcher et à faire confiance. Donc là aussi, qu'est-ce qu'elles veulent ? Être dans un contrôle qui risque d'être assez stérile et de les enfermer, ou bien prendre le risque de faire confiance ? Donc durant la consultation, on va mettre au jour ces schémas, les limites. On va voir dans quelle mesure on peut accepter ces schémas, dans quelle mesure on peut peut-être changer ce qui est problématique. Voilà en gros en quoi consiste l'exercice d'une consultation philo qui invite peut-être à gagner en liberté, à être capable d'examiner les choses sous des angles différents de ceux avec lesquels on les examine habituellement. Merci. Merci. Merci.